Première page Dès que je le vis, je sus que Léopold Wiesbeck m'appartiendrait. J'avais 11 ans, il en avait 25. Ma mère dit « Voici ma fille, Émilienne. » Elle avait une belle voix ronde, aimait à parler, et comme il lui venait peu d'idées, elle se répétait « C'est ma fille, certainement, dit Léopold. » Ainsi, la première chose qu'il sut à mon sujet fut que j'étais, certainement, la fille de la belle Anita. Moi, j'étais foudroyée. Nous ne sommes plus très nombreux qui ait vu Léopold Wiesbeck à 25 ans. Il brillait, c'était le soleil sur l'eau, un diamant dans la lumière. La beauté elle-même qui me regardait sans me voir. Je lus ma vie sur son visage. Il avait les yeux gris, comme un lac, l'hiver, quand tout est glacé. Les cheveux noirs et frisés, et ce teint pâle, cette blancheur laiteuse qui n'appartienne qu'aux héros choisis par le destin. Son sourire me transperça. Ce fut l'aurore, quand le premier rayon de soleil traverse soudain la nuit et arrache le paysage à l'ombre. Je sortis de l'enfance. D'un instant à l'autre, je devins une femme à l'expérience millénaire. Un séisme bouleversa mon ventre plat de fille impubère. Mon âme fut transformée. Je sentis tout mon être se rassembler et aspirer cet homme comme on se remplit les poumons d'air. Je n'avais jamais vu d'homme aussi beau. En vérité, je n'avais jamais vu d'homme et n'en vis désormais aucun autre. Je suppose qu'à cet âge-là, je n'avais pas encore de mots précis pour les sentiments. Je dirais aujourd'hui que c'est le désir qui définit l'homme, et je n'ai désiré que lui. L'humanité se divisa entre des êtres au contour incertain et Léopold étincelant dans la brume. Son silence et son immobilité me pénétrèrent et me changèrent. Je savais tout de lui, car il m'avait imprégnée. Ma substance corporelle s'était modifiée. J'avais été faite de chair et d'os, il s'y ajouta Léopold, comme le sel se dissout dans l'eau, qui devient eau salée, ou comme le chlore s'unit au sodium et forme un autre corps qui n'a plus les mêmes propriétés que ses constituants. J'étais possédée. Et si l'un ou l'autre tenta plus tard de m'exorciser, je n'eus même pas à m'en défendre, car le possesseur était devenu partie intégrante de moi. Une feuille est verte. Lui haut de ton sa couleur, elle n'est plus qu'une feuille morte. On ne pouvait pas plus retirer Léopold de moi que l'oxygène de l'air et qu'il soit encore de l'air. Seule la mort me disloquera de lui. Comme elle disloquera, tous mes constituants, le carbone, l'oxygène, l'azote et Léopold se sépareront, mais Émilienne n'existera plus. On a dit de moi que je l'avais aimée au premier regard. Peut-être est-ce cela qu'on nomme aimée. Je ne sais pas, je n'ai connu rien d'autre et je n'ai donc pas de raison d'en douter. Page 71 J'étais debout devant la porte grise. Je portais une jupe beige pâle et un chandail couleur de perles éteintes. J'avais les couleurs même de son tableau, de son âme, de sa vie. Il me vit. Pour la première fois, il me regarda et me vit. Je savais que mes yeux étaient du même gris argent que l'eau gelée, que j'avais un teint de sable au soleil. Il s'immobilisa, comme à Ostende, comme il ne le faisait qu'à l'extrême de l'émotion. Je fis mon entrée en lui par effraction. Je fus, au dehors de ce que son regard captait, la réplique exacte d'une image qu'il portait en lui sans l'avoir jamais vue. C'est ainsi que depuis quatre ans je m'étais construite, telle que lorsqu'il me verrait, je serais devenue la représentation même de sa rêverie la plus secrète, celle dont il ne savait rien et dont il aurait la révélation en posant le regard sur moi. Il resta figé, regardant un rêve qu'il n'avait pas encore fait et qui se dressait devant lui, bouleversé par l'évidence qui m'avait transpercée quatre ans plus tôt, ses yeux gris fixés sur mes yeux gris, reconnaissant sans le savoir son image dans l'eau, Narcisse émerveillée qui ne sait pas que ce visage incroyable qui fait jaillir ses larmes est le sien, son propre reflet qu'il n'a jamais vu et que c'est son âme qui le regarde dans les yeux. Je ne bougeais pas, laissant le moment se déployer en lui. Je me regardais devenir présente, je me voyais prendre forme en lui et j'admirais, éblouis, l'amour en train de naître. Page 75 Nous montâmes vers les combles et traversâmes les mansardes. Dans la dernière, la plus ensoleillée, on avait rangé les meubles inutiles et la litterie de réserve. Il y avait un grand lit où nous nous étendîmes parmi les oreillers jetés en désordre et les courtes pointes repliées, et nous prîmes possession de l'amour. Je crois que je l'ai accueilli comme un jardin accueil l'aube où la pluie en était. Plus tard, j'ai entendu parler de timidité, de crainte ou de pudeur. Je lui appartenais déjà, il s'installait dans ses terres et tout l'y reconnaissait. Il n'y eut pas d'hésitation, pas de question, juste le déploiement tranquille de la certitude et j'entrais d'un pas égal dans sa vie. Puis nous fûmes couchés sur le côté, face à face et je fus paisible, devant Léopold me regardant. Jusqu'alors je l'avais aimé regardant ailleurs. Maintenant j'étais l'objet de son attention et cela nous transformait tous les deux. Il avait la même intensité que devant le lac où la plage gelait et je devenais immuable. Il me touchait des doigts, il me peignait et me faisait naître sous sa main comme je l'avais rêvé. J'étais entièrement contenue dans son regard qui était le lieu même de mon existence. De temps en temps, il répétait « Je ne savais pas, je ne savais pas. » Je ne savais pas, je ne savais pas. » Je ne savais pas, je ne savais pas. » Je ne savais pas, je ne savais pas. » Je ne savais pas, je ne savais pas. » Je ne savais pas, je ne savais pas. »